Bonjour les scorpions, on va voir ensemble votre mois de mars. Alors là c'est les dos de deck, c'est le contexte d'où est-ce que vous venez en fin février, qu'est-ce qui s'est passé, qui vous amène sur le reste du tirage. Là c'est le développement personnel, votre vie intérieure pour le mois de mars, votre vie professionnelle et votre vie sentimentale pour le mois de mars. Ici un message de votre enfant intérieur, et ensuite ici les 4 semaines, semaine par semaine du mois de mars. Alors les scorpions, on va commencer par fin février, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie. Vous avez reçu de l'argent, vous avez enfin donné de la valeur à vos compétences, vous vous êtes donné de l'importance, de l'estime de vous, et ça vous a apporté beaucoup de chance. Comme vous avez enfin cru en vous et en votre potentiel, les autres ont commencé à croire en vous et à votre potentiel, et vous avez gagné de l'argent grâce à ça. Donc déjà, très beau contexte pour commencer un mois de mars brillant. L'enfant intérieur, qu'est-ce qui vous dit votre enfant intérieur ? Soyez votre source d'inspiration. Vous êtes plein de ressources. Si dans votre tête, vous avez des gens que vous admirez, il est temps de réfléchir à pourquoi vous les admirez, comment faire en sorte d'arriver à ce niveau-là. Moi j'admire quelqu'un parce qu'il est extrêmement drôle. Ok, comment moi aussi je peux être drôle ? J'admire quelqu'un parce qu'il est extrêmement sportif. Ok, c'est quoi sa routine ? Comment moi aussi je peux arriver à ce niveau-là ? Et en fait, commencez à devenir vous-même inspirant, vous-même à vous donner les moyens d'arriver à vos rêves. Soyez inspirant. Pourquoi les autres y seraient inspirés par vous ? Quel est le truc que vous avez vraiment travaillé ? Et naturellement, vous êtes rayonnante, rayonnante. Pourquoi les autres vous admirent ? Et on vous demande de cultiver ça, de continuer à être inspirant pour vous-même et pour les autres. En développement personnel, vous avez chakra du plexus solaire et agitation intérieure. Donc, vous êtes en train de travailler votre joie de vivre, votre gestion émotionnelle. Peut-être que vous êtes un peu perturbé intérieurement parce que vous avez plein d'émotions, mais vous ne savez pas quelle émotion veut dire quoi, qu'est-ce que j'ai de la colère, qu'est-ce que j'en fais, j'ai de la tristesse, je ne sais pas d'où ça vient, je me sens coupable, je me sens jaloux, jalouse, ce genre de choses. Et vous ne savez pas comment gérer ces émotions-là. Bonne nouvelle, la gestion émotionnelle, ça se travaille, c'est mathématique. Telle émotion veut dire, telle blessure de l'âme veut dire, telle solution pour s'en sortir. J'ai fait plusieurs podcasts sur les blessures. J'ai même une formation d'1h20 sur les 5 blessures qui va vous expliquer tout sur les émotions. Donc si vous avez un problème de gestion émotionnelle, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne YouTube. J'ai fait des vidéos gratuites qui vont vraiment vous sortir de là. Et qui va du coup vous enlever une agitation intérieure qui vraiment tout le mois de mars peut un peu miner votre morale. Si vous restez là-dedans plutôt que d'aller vers quelque chose de clair et compréhensible, ça peut effectivement miner votre joie de vivre. Professionnellement parlant, vous avez la carte de la protection et du savant. Donc peut-être que vous protégez un peu trop votre savoir. Il va falloir être un peu plus généreux dans votre transmission de connaissances. Il va peut-être un peu moins... Ce que vous pensez, ce que vous savez, c'est protégé, c'est guidé, c'est divin. Il faut le transmettre, il faut le donner, il faut que d'autres personnes sachent ce que vous savez pour que le monde aille mieux. Il va vraiment falloir ne pas être radin et ne pas y aller avec le dos de la cuillère sur votre transmission de savoir. Sentimentalement parlant, vous avez la carte du blocage de mémoire karmique et ce n'est pas ton âme sœur. Peut-être que vous êtes allé vers des personnes qui n'étaient pas faites pour vous. Et ça bloque. Ça bloque le reste de votre vie. Et le problème, c'est que vous restez accroché à votre ego de je ne veux pas avouer que j'ai eu tort. Je ne veux pas avouer que j'ai eu tort d'aller vers cette personne. Donc je reste. Il va falloir faire une petite déchirure de l'ego. J'aime bien appeler ça déchirure de l'ego. On déchire l'ego. Oui, vous avez eu tort. Et ce n'est pas grave. C'est un apprentissage. Il faut transformer cet échec en apprentissage, en expérience du passé. Sinon, vous allez encore et encore répéter le passé. Ce n'est pas grave d'avoir eu tort. Par contre, restez bloqué. Il n'y a que vous que ça bloque dans votre vie de rester bloqué avec une personne qui n'a rien à faire dans votre vie. Juste parce que vous ne voulez pas vous avouer que ce n'était pas la bonne personne. C'était la bonne personne à un moment donné qui vous a appris des choses sur vous-même, sur votre façon d'aimer. Elle a fait son temps. Il faut qu'elle parte. Ce n'était pas avec elle que vous allez finir votre vie. Ce n'est pas grave de vous être trompé. Elle vous a appris plein de choses, cette personne, cette situation, cette relation. Alors, première semaine de mars, que s'est-il passé ? Que va-t-il se passer plutôt ? Vénus et le 5 de bâton. Alors, vous allez vous battre, vous battre pour l'amour, vous battre pour des choses qui vous passionnent. c'est un peu trop d'amour passionnel. Peut-être qu'il va falloir calmer un peu les choses, mais en tout cas, cette première semaine, il y a beaucoup d'affectifs, beaucoup de colère dans votre vie sentimentale, dans votre vie affective. Ça peut être avec la famille, mais ça vous affecte émotionnellement parlant. Et il y a beaucoup d'émotions qui vivent au niveau émotionnel à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à écrire vos émotions si vous ne savez pas comment les extérioriser. Mais ça rejoint beaucoup cette carte-là de l'agitation intérieure. Vous êtes très agité intérieurement. Il va falloir apprendre à gérer ses émotions, vraiment. Deuxième carte, vous avez deux cartes d'équilibre. Donc, la carte de l'opposition et la carte du 2 de pentacle. Vous allez apprendre à jongler, apprendre à équilibrer. Vous allez peser les pour et les contre. Vous allez vraiment faire en sorte que les opposés s'équilibrent. Peut-être même trouver une complémentarité chez d'autres personnes que vous, à l'extérieur de vous. Vous allez trouver des bonnes personnes avec qui travailler, avec qui collaborer, avec qui dialoguer pour trouver une bonne entente. En tout cas, deuxième semaine, c'est vraiment l'équilibre qui prime. Troisième semaine, vous avez la reine de bâton et les interrogations, la quête de vérité. Alors, troisième semaine, vous avez confiance en vous, confiance en vos capacités ou justement un manque de confiance en vous et un manque de confiance en vos capacités parce que vous vous posez beaucoup trop de questions. Vous ne posez pas trop de questions. Vous avez un volcan plein de créativité derrière vous. C'est créatif. Vous avez de la passion. Vous avez du feu. Vous avez des énergies vives, un peu de colère peut-être même. Il est temps de canaliser ça. Arrêtez de vous poser des questions et suivez votre cœur. Devenez votre propre source d'inspiration. Utilisez toute cette énergie bouillonnante de feu que vous avez pour devenir une belle version de vous-même. N'essayez pas d'utiliser cette énergie pour personne d'autre que vous-même. Dernière semaine de mars, les scorpions, vous avez le neuf d'épée et la lune noire. Bon, on ne finit pas le mois en beauté. Autant ça commence et bien là, c'est compliqué. Vous avez beaucoup de contradictions intérieures. Vous vous prenez le chou pour rien. Vous avez les angoisses, les scénarios catastrophes. Je suis sûre que ça va mal finir. Il va falloir apaiser tout ça. Il va falloir vous faire confiance, faire confiance en la vie, en l'univers. Concentrez-vous sur vous. Qui est-ce que vous avez envie de devenir ? Pourquoi vous êtes inspirant envers les autres ? Ne vous perdez pas dans des détails. Restez sur le chemin le plus le plus majeur, le plus balisé. Arrêtez d'essayer de prendre des petits sentiers dans la forêt pour essayer d'être différent. Non. Restez sur le beau chemin. La force, elle est oubliée. Pourtant, vous l'avez, cette force-là. Elle est juste là. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon mois de mars et à bientôt, les scorpions. Sous-titrage Société Radio-Canada